Coucou les filles, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes 4 semaines de stage. Mon premier stage s'est passé dans une crèche à Paris. Là c'est ma dernière semaine de stage. Comment ça s'est passé ? J'ai eu un très bon accueil de la crèche où je suis allée. L'équipe m'a bien accueillie ainsi que la direction. Ma première semaine, c'était une semaine d'observation. Je regardais comment les auxiliaires pratiquaient l'échange, comment elles donnaient les repas. J'observais les enfants. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai mis la main à la pâte. J'ai pu effectuer des chants. J'ai choisi deux enfants. C'était deux garçons. Je leur ai fait leur chants. Je leur ai donné les repas le midi et le goûter. Ensuite, j'ai fait comme si j'allais faire une démarche de soins. J'ai observé ces enfants-là pour marquer leurs habitudes de vie. Pareil, dans ma démarche de soins, j'ai dû avoir des informations sur la structure. Tout ça, c'est pareil. J'ai pris les données et j'ai mis au propre. J'ai fait lire à ma tutrice. Elle était assez satisfaite de mon travail. Je n'ai pas une nouvelle d'épreuve de l'école. Comme quoi, on pouvait faire une normative. Une normative, c'est une démarche de soins blanc. C'est pour nous entraîner. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles. Je n'en ai pas eu pour ce stage-là. Je dirais les points positifs et les points négatifs. Le point positif, j'ai atteint des objectifs. C'était de réaliser des changes. J'en ai fait. C'était de comprendre le fonctionnement de la crèche. Pareil, j'ai vu chaque jour comment procéder. Ensuite, j'ai eu un très bon accueil. J'ai été intégrée dans le groupe. J'avais ma place de stagiaire. Mais tout s'est bien passé. Ma tutrice a dit qu'elle était très contente de moi. Que j'étais douce avec les enfants. Point négatif. Alors, point négatif, c'est après, c'est mon opinion. C'est que je ne me vois pas travailler en crèche. Déjà, avant de partir en crèche, j'étais plutôt pour partir en maternité, travailler en PMI ou dans des foyers qui accueillent des jeunes mamans, en fait. Des adolescentes, par exemple, qui ont eu des enfants. Donc, je suis plus partie dans cette direction-là. Donc, la crèche, pour moi, je trouve que les journées, c'est répétitif, en fait. On fait tout le temps la même chose. En fait, il y a une routine qui s'installe. Donc, après, oui, je pourrais le faire peut-être aller un ou deux ans. Mais je ne me vois pas faire toute ma vie en crèche. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'ai trouvé ma situation de communication pour le module 5. Donc, c'est une situation où je suis observatrice, mais aussi actrice. Donc, hier, j'ai envoyé à mon professeur, en gros, le thème de cette situation. Donc, mon thème, c'est l'adaptation d'une petite fille dans notre section. Et elle a validé mon thème. Elle a dit que c'était une bonne idée, qu'il fallait que je développe bien. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je reviendrai vers vous pour vous donner la suite de mon parcours. Salut !